bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui on va faire une vidéo très rapide sur le setup optimisation que j'ai fait donc ça concerne ceux qui ont une configuration type classique ou high donc voilà donc ceux qui ont des configurations qui sont vraiment d'attente c'est à dire qu'ils dépassent les 7-8 ans mettez tout au minimum en fait réfléchissez pas et si vous voulez que je fasse une vidéo pour vraiment gratter tous les fps possibles pour jouer pour ceux qui ont des configs qui ont plus de 8 ans dites le moi je ferai une vidéo pour ça alors qu'il s'appellera full fps grattage grattage des fps quoi donc on va passer un peu tout ce qui va être les panels invidia et md tout ça je connais pas trop nvidia sur le windows vous connaissez en général vous vous mettre en performance voilà donc là on va dans le jeu dans le game l'onglet game automatique cleaner vous le cochez uniquement si vous avez moins de 16 giga de rame si vous avez plus que 16 giga avec un minimum de 1033 mhz cochez pas si vous avez plus que j'ai pas si vous avez moins de 16 giga cocher ça 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 sert à rien ça change que dalle à votre votre jeu malgré que le jeu pompe beaucoup plus sur le processeur que sur la carte graphique vous avez une mauvaise carte graphique un processeur du tonnerre c'est bon ça va contribuer c'est très bien le fov donc plus vous mettez votre évoqué au maximum plus l'angle va être de vue de votre joueur va être large et plus vous êtes bas plus c'est petit voilà je bifurque beaucoup entre 62 66 mètres 115 en fait ça va être trop large et on verra vous verrez rien en fait le but c'est de voir l'ennemi par contre sur le côté vous verrez moins mais bon on joue avec un casque vous jouez avec le son bouton de la tête voilà donc moi j'ai un 27 pouces 144 hertz après ça dépend des écrans forcément plus vous allez avoir un écran petit plus faudra mettre les fovets au plus votre écran sera grand plus faudra mettre les fovets bas donc si vous avez des questions mettez les dans les commentaires et bobbing on s'en fout graphique question qualité mettez high maintenant ils ont bien optimisé depuis les milliers jours donc c'est très bien optimisé shadow quality ça sert à rien mettez le en rouleau object l'autre quality 2 overwall visibility donc beaucoup qui mettent à 1500 moi je conseille de mettre à 2000 si jamais vous oui que vous la guerre vous repassez à 1500 mais 2000 c'est pas mal au dessus ça sert à rien mais 2000 c'est pas mal je vous visite ici c'est c'est rien 40 entier le zing t a pareil rexampling x off hba off ssr off entier à un isotropique par train off il vient réflexe l'autre si c'est nouveau truc ils ont sorti pour le jeu testé le moi quand je le mets ça lag donc je mets off sharpness donc là on va voir un grand débat sharpness beaucoup pas beaucoup moi je cherche aussi avoir des beaux graphismes en soi 08 en fait si tu veux le serpeter ça va être mettre des traits pendant que je baille en même temps ça met des traits en fait sur les personnages ça va les contours des textures donc si vous mettez à fond ça va le jeu ça va ressembler à un cartoon moi je mets à 0,8 des fois je monte à 1 ça dépend voilà m fps limite en fait c'est bien aussi on va revenir au sharpness mais c'est bien d'avoir d'être un peu flou aussi dans le sens après c'est bien aussi de mettre en montant un peu ouais pour monter à 1 moi je monte à 1 tiens on va mettre 1 08 et bon en fait vous pouvez modifier de toute façon pendant que vous jouez un fps limite 144 bien sûr et tout ce qui est en dessous bien sûr vous décochez absolument tout d'accord absolument tout donc poste fixe et ben simplement j'ai découvert que en fait jouer sans filtre c'est mille fois mieux que jouer avec des filtres en fait donc ça peut être utile quand vous êtes dans des zones sombres mais en soit sans filtre c'est beaucoup mieux on est plus et c'est plus immersif dans le game on va moins se confondre sur les couleurs parce qu'il ya trop de couleurs en fait finalement dans escape from tarkov est uniquement ce qu'ils font tard comme parce qu'en fait c'est un jeu il ya beaucoup de détails il peut y avoir sur 100 m il va y avoir 5000 positions camping donc en fait il peut y avoir des mecs partout s'il ya trop de couleurs vous êtes vite confus vous n'allez pas les voir du coup moi je désactive après vous faites comme bon vous semble et voilà tout simplement moi là je tourne à du 120 fps j'ai une 1070 super 10700 cas 5,5 ghz en processeur donc l'étude à des process de chez intel et j'ai 32 gigas de rame en cadencé à 3600 mhz donc c'est pas mal donc voilà donc si vous avez des questions tout ça n'hésitez pas à poser la question en commentaire abonnez vous plus bleu vous connaissez la musique on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao banzai